bonjour à tous c'est nico gaiju 13 et aujourd'hui je suis sur project cars 2 pour continuer mon mot de carrière avec vous mais pour surtout terminer le championnat de ginetta gt5 et découvrir dans quelle catégorie je serai juste après quel véhicule je vais conduire parce que clairement là j'en ai un peu ras le bol cette ginetta c'est une voiture comment dire capricieuse qui en fait un peu qu'à sa tête tu peux pas freiner tourner le temps sur la voiture va tout droit enfin bref elle est assez particulière à conduire très compliqué donc je me langais de terminer ce championnat et vous avez pu voir cette course a très mal débuté pour moi j'ai commencé à la 16e question c'est à dire que voilà les qualifications sont mal passés c'est un circuit que j'arrive pas j'arrive pas c'est un circuit qui me dégoûte voilà je vais vous le dire clairement il me dégoûte ce circuit j'arrive pas à me caler des repères de freinage et des repères pour entrer sortir des virages et surtout voilà cette génétique elle m'aide pas puisque vu que je dois freiner en avance pour pouvoir tourner c'est très compliqué donc j'ai commencé à la 16e position mais là très très bon début de cours je suis assez satisfait c'est bon je m'attrape bien je suis assez satisfait parce que voilà on a fait un très très bon départ et du coup on se retrouve à la 6e position là c'est cette sixième position je peux la garder ou faire mieux je suis content de moi même si je reste sixième je suis très très content de moi comme je l'ai dit cette course je la haie cette voiture je la haie et c'est très compliqué pour moi c'est très compliqué pour moi de faire mieux donc voilà si j'ai atteint cette place c'est pari réussi et surtout je pense que même si je finis dernier dans cette course j'ai le chic parce que sur les cinq courses que celle a inclus pour ces fois j'ai déjà trois premières places donc je pense que j'ai fait assez de points je suis assez tranquille pour pour ces championnats mais pour cette course aussi mais bon ouais c'est bien j'ai été très compliqué on va dire c'est un tirage dans un virage juste après une croix c'est une droite donc je n'ai toujours pas compris comment le gérer ça c'est bien donc par contre là début de cours je suis assez content de moi je sais pas si c'est le fait d'être en vidéo mais à chaque fois que je fais des vidéos les amis ça se passe beaucoup mieux que hors vidéo et grâce à vous parce que grâce à vous j'ai envie de donner le meilleur de moi pour avoir une vidéo de bonne qualité donc voilà c'est grâce à vous que mes vidéos sont de qualité et que j'en suis là aujourd'hui allez bon par contre ce qui sont devant je pense pas qu'on y rattrapera à chaque fois il me gagne quelques millième on les voit limite plus quoi vous avez un virage d'avance derrière nous bon on arrive à prendre un petit peu d'avance mais bon comment dire que bon le rétroviseur là il est assez trempe l'oeil quoi c'est pas à la distance réelle si je regardais à moi ils sont collés à moi mais là c'est pas le bon bon pour aller derrière oui ça va maintenant avec les traînés tardifs je me rattrape bien bon je trouve que je m'en sors bien les amis je m'en sors très très bien ça bon ben je vais essayer de me concentrer les amis dans cette course pour essayer vraiment de garder cette sixième place qui est ouais je pourrais pas faire mieux de façon donc quant à faire faut pas faire pire oh putain ah j'ai perdu deux places là la pluie le circuit qui était énormément mouillé dans cette descente et ma voiture qu'a ben voilà qu'elle peut quitter sa trajectoire et ça m'a amené dans les graviers ah je vais tout faire pour essayer de de les rattraper par contre un truc que je trouve je sais pas moi j'ai pas beaucoup d'assistance on va dire sur le jeu on voit que quand il ya la pluie ma voiture elle glisse quand il ya des flaques d'eau je perds le contrôle voilà au freinage c'est faut que je ferais en avance elle tourne pas et par contre quand je vois les autres ils tracent leur putain de merde là et ils glissent pas ils vont pas trop loin ils sont tout parfait alors qu'on voit qu'ils vont beaucoup plus vite que moi pour les font pour être à chaque fois parfait dans l'ampéra je comprends pas allez par contre voilà derrière ça colle plus trop par contre on arrive à à gagner du terrain ou en tout cas on peut en perdre ce sens devant personne a vu vous les amis je sais que vous direz rien je vais pas couper d'accord mais par contre voilà j'ai fait une erreur voilà on va essayer d'y aller plus safe parce qu'apparemment moi même s'ils essaient de me doubler je ralentis le reste du coton donc je vais essayer de jouer safe et de pas faire d'erreur parce que si je fais pas d'erreur je pense pas qu'ils me doublent derrière voilà on va y aller vraiment doucement c'est vrai j'ai compliqué parce que en fait je sais pas où je dois rentrer vu que c'est un tirage dessus il ya deux tirages dans un donc je sais pas à quel moment on doit freiner et tourner voilà voilà comment il fait lui et c'est une épingle mais qu'il a déterminé quoi il arrive à fond les ballons et je comprends pas c'est une épingle finalement c'est ça que vous disiez les amis clairement moi je dois freiner pour pas par je trouve externe dans le virage mais ils arrivent à fond ils le prennent nickel je comprends pas peut-être que j'ai pas la bonne trajectoire et justement je rentre pas comme il faut dans le virage mais comme je vous ai dit cette course je la ai je la comprends pas après est-ce que c'est à cause et la généta et que ça fait pas ce que je veux lui offrir dans l'avance et je veux pas faire un tournant en tout cas cette 8e place pour la garder surtout que là ça a l'air d'être le dernier tour les amis nous restent 12 12 secondes donc ça peut être sûrement le dernier tour donc là j'ai à peine grignoter l'arme là faut pas faire d'erreur à l'éplique de virage allez normal normalement c'est bon notre 8e place on l'a on la garde et c'est l'arrivée voilà cette course est terminée enfin fini les courses de giletta qui m'ont saoulé mais on va juste voir les points si j'ai gagné ce titre si je suis toujours premier donc ouais là clairement j'apparais pas je suis pas sur le podium j'ai pas fait de meilleur tour alors voyons voir et ben voilà et ben voilà les amis on est champion du giletta gt5 voilà mon deuxième trophée sur projet de carte 2 voilà deux catégories de trophée et maintenant on va de suite voir la notre prochaine catégorie notre prochain véhicule let's go donc voilà les amis on a le choix donc voilà les peurs que j'avais ont été mis de côté puisque apparemment je peux changer de filiale en cours donc je peux faire du rally cross même si je suis parti dans du gt donc là je vais prendre sûrement du gt4 même s'il ya des courses de porsche cayman mais ouais voilà moi je vais du varier en gt4 avoir plusieurs styles de voitures et pas uniquement des ports donc là je vois des ports je vois de la mustang je vois de la bm j'ai vu de la sun martin je vois de la ktm là donc on aura le choix entre beaucoup de véhicules et fini la giletta surtout ça fait plaisir donc là on va partir pour le championnat européen ou américain ou à plutôt européen non les amis allez donc choix des véhicules on a le choix entre une porsche cayman une giletta non c'est hors de question une toyota une bm m3 une mustang une old mustang une aston martin vintage et une ktm donc là clairement le choix est compliqué il ya que des bons choix par la giletta mais clairement je sais pas moi je vais choisir et je reviens de suite ça les amis mon choix est fait et je vais partir avec mustang parce que clairement celle qui a le plus de chevaux et je pense que on peut aller très très loin et ça fait plaisir c'est un nouveau modèle ça va changer de d'autres voitures au monster ça fait plaisir on va voir un peu ce qu'il ya d'autres mais mon choix il est déjà fait clairement il est déjà fait mon choix donc on va partir avec l'écurie mustang donc on a le choix entre 153 et 154 et je vais prendre la 154 on va signer le contrat et on va partir de suite pour notre première course en mustang et en gt4 allez c'est parti pour la première course de gt4 avant de notre magnifique mustang donc là c'est le tour du choc vous savez comment formuler ils font un premier tour pour faire chauffer les pneus donc voilà comme en vrai on va se faire notre petit tour tranquillou pour chauffer les pneus devant nous il ya une porsche vous avez pu voir aussi que aux qualifications je n'ai pas pu faire mieux que la huit chaîne position avant là est-ce qu'il va voir une indication et me dire dans quelle grille je dois me mettre clairement là je sais pas où je dois mettre après alors là déjà on peut voir il ya des flaques d'eau pour faire attention pendant ce tirage intérieur mais pas faire de l'aqua planning un petit zigzag pour chauffer les pneus en tout cas ça fait plaisir c'est une très très belle voiture qu'on a là préparez-vous au départ donc maintenant il va falloir voir où c'est qu'on doit se placer donc je vois par rapport à la porte c'est la place la porte je suis à gauche je serai à droite sur la grille départ donc elle elle se cale à gauche mais attendez la conseil pas c'est des pas départs arrêtés ils m'ont mis un petit trou d'avancé les bâtards je savais pas du tout ça les partir comme ça j'ai pris un petit peu de retard mais ça va on sera très bien allez on gagne déjà deux places le premier virage on gagne encore une place là encore une autre allez on se retrouve en quatrième position on est à la lutte avec une aston martin deux aston martin et la première pression est née je vais pas voir ce que c'est qu'on voit toujours allez on va essayer de la prendre l'intérieur ça passera passera pas pour de suite la deuxième place en tout cas allez la seule action celle va passer en tout cas ils ont l'air beaucoup plus lents que aux qualifications ça doit être sûrement à cause de la pluie allez nickel après les amis j'ai choisi la mustang à cause de ses chevaux mais j'ai complètement oublié que les cheveux ne voulaient rien dire parce qu'elle est beaucoup plus lourde que toutes les autres voitures après c'est une pépite à conduire franchement elle est très maniable elle tourne bien elle est pourquoi pas la première position là c'est une porte du coup la première non elle a bien fermé l'intérieur mettait dans le prochain virage du coup allez c'est toi ça devrait passer intérieure allez sorti de virage est ce qu'on soit en tête oui ça et les amis on a la première position dans cette course et comment dire très très beau début en gt4 en tout cas voilà je peux que vous conseillez cette mustang même si j'ai pas testé les autres mais la mustang c'est une pépite à conduire franchement elle gère elle gère dans tous les domaines allez par contre maintenant il va falloir être propre tout le reste de la course pour garder cette première position mais j'ai pas l'impression que nos adversaires suivent trop donc voilà on leur a mis un trou quoi donc on est plutôt pas mal dans cette course voilà écoutez moi c'est le bruit de moteur là elle renvoie elle est magnifique cette voiture franchement voilà c'est ce que j'attendais plus longtemps c'était ne plus avoir à conduire la gméta clairement je crois qu'en gt3 ce sera la prochaine catégorie donc moi je vais continuer dans la procédure filiale je vais aller en gt3 après après aller à gt3 je ferais durer à du cross ça dépend s'il y a quelque chose d'autre en gt après gt3 mais sinon voilà en gt3 on pourra conduire des ferrari et tous les amis et là c'est que du kif donc voilà je vous annonce déjà ce qui va se passer dans le futur sur ma chaîne sur le projet de carte sur le coup donc ouais pour moi c'est clairement le ferrari et la gt3 qui va suivre bon pour le moment on va se concentrer sur cette gt4 mais voilà ça se passe plutôt bien on fait pas d'erreur on est propre les autres ouais les adversaires ne suivent pas donc très bon début de gt4 j'ai envie de dire apparemment il y a une accident je vois pas pourquoi il y avait écrit au plus il y a un pare choc là au lieu de la route de la rue de la route ça fait de la rute quand je sais pas quoi le genre tu mélanges des mots le plus souvent allez on vient de faire le meilleur tour par rapport à un autre tour à nous allez il reste 3 minutes de course 2 minutes et demi il faut tenir même si on est confortable on a beaucoup d'avance mais voilà la moindre erreur peut se payer cash aussi donc on va continuer propre de toute façon la course c'est pas la course qui a les plus grosses difficultés comparé à celle juste avant moi j'ai envie de vous dire la plus grosse difficulté elle est sûrement voilà ici dans ces deux derniers virages où on peut ne pas assez freiner ou freiner trop tard mais sinon voilà elle est assez simple la course allez encore deux minutes de course la mise sera terminée pour notre première course en gt4 elle sera terminée pour aujourd'hui aussi cette vidéo je pense qu'elle est déjà pas mal longue tout avec deux courses de 7 minutes donc déjà on sait que ça va dépasser les 14 minutes oula la flak d'eau je sais pas moi mais personnellement moi je trouve que c'est propre après je sais pas ce que vous en pensez de vous mais moi je trouve que je fais une très très bonne course elle est plus qu'une minute donc on va partir pour un dernier tour les amis donc là il me rattrape légèrement j'ai perdu du temps sur ce tour et même l'eau elle la traverse comme on a l'achaté hola hola elle ne te sois pas faire derrière tu te l'as et même l'eau elle la traverse comme on a l'achaté oh là oh là elle te sois pas faire derrière tu te l'as allez l'arrivée devant nous notre première victoire en gt4 nous tend les bras et c'est magnifique c'est magnifique pour la première course en gt4 surtout qu'on a commencé en 8ème position on a fait un mauvais départ on se rendra bien c'est notre première win en gt4 voilà on a le podium les amis ça fait plaisir et surtout quelle voiture quelle mustang elle est extraordinaire et du coup ce sera tout pour aujourd'hui les amis n'oubliez pas de faire péter le bouton des likes pour notre début en gt4 avec cette magnifique mustang un maximum de likes pour me faire plaisir pour mon travail parce que je pense que je le mérite abonnez vous si c'est pas déjà fait partagez avec max pour me faire connaître et merci à tous et à bientôt et merci à tous et merci à tous merci à tous